Merci de votre patience, let's go. Bonsoir tout le monde. L'autre jour, en discutant un peu avec un pote sur l'état du rap en France, il m'est venu une réflexion. Entre 2015 et 2020, on a connu l'émergence de beaucoup de têtes d'affiches importantes d'Amso, Nekfeu, Ninho, PNL, Val, DSCH, Niska, PLK, Joule et même si la plupart rappaient bien avant 2015, bien sûr qu'ils m'ont raté. C'est bien depuis cette période-là, en tout cas, qu'ils sont devenus ultra mainstream. Oui, car au cas où vous ne l'auriez pas compris, ici, il ne s'agit pas des artistes ayant seulement fait platine ou ayant ramassé quelques dizaines de millions de vues sur leurs clips. Non, ici, je parle de rappeurs étant littéralement devenus des superstars, en tout cas à une période. Ceux qui ont l'habitude de remplir des zeniths à tour de bras se considèrent comme les rappeurs ayant braqué l'industrie à une période où ce style musical était à nouveau au top de sa popularité. Et en jetant un oeil à la liste non exhaustive citée précédemment, on se rend vite compte que la plupart d'entre eux semblent plus ou moins objectivement en bout de course. Nekfeu et PNL se font toujours très rares et de grosses rumeurs prétendent qu'ils ne sortiront plus beaucoup d'albums solo avant de se retirer. Perso, je pense que c'est crédible pour PNL et beaucoup moins pour Nekfeu. Damso, PLK et SCH jouissent toujours d'un gros succès commercial mais ne font clairement plus autant l'unanimité auprès du public qu'il y a quelques années. Nino et Jul semblent de plus en plus répéter une formule déjà bien établie. Et Val Deniska continuent de sortir des projets au score plus que correct mais ont indéniablement perdu une partie de l'engouement que le public leur vouait en 2017 ou en 2018 à l'époque de désaccorder, réseau, etc. Et s'il est tout à fait possible que je me trompe et que dans 5 ans tout ce petit monde soit encore dans le haut des charts et dans le cœur du grand public, tout ça amène quand même à se demander à quoi ressemblera la prochaine génération de stars du rap français. Ce que tu nous as montré aujourd'hui on l'a jamais vu en France. L'Elo semble en très bonne voix, Alpha One et Freeze également même si le très large public ne leur donne pas vraiment l'heure. L'ennui ça peut être vraiment cruel, parce qu'il fonctionne presque comme un instrument de torture. Mais c'est une réponse un peu facile étant donné que tous les trois ont déjà connu une ascension fulgurante au cours des dernières années. Moi ce qui m'intéresse c'est les artistes encore peu connus chez beaucoup de fans de rap mais qui ont le potentiel de se développer bien au-delà de cette sphère. Et parmi eux s'il y a bien un rappeur qui m'a mis une gifle l'année dernière, bah c'est bien bébé jacques. Une nuit d'été pendant laquelle je me cherche, d'en prendre un peu de l'argent d'NBO pour partir seul. Avec moi j'ai pris quelques prods et quelques days, j'recris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. LNSC a fait plusieurs sautages, NBOW record sur plusieurs étages, je travaille sur divers projets, j'ai refusé de mettre ma belle gueule sur plusieurs pochettes. Bébé jacques ou Tino de son ancien pseudo est actif sur les plateformes de streaming depuis 2020 même si je l'ai découvert pour ma part en 2021 avec les clips de Boum Boum dont vous venez d'entendre un extrait. Et non seulement j'ai direct apprécié sa musique mais j'ai surtout été surpris de la qualité et de l'originalité de ce qu'il proposait après seulement un an de carrière et un seul album solo qui compilait en réalité 3 EP sorties précédemment et 4 nouveaux morceaux. Déjà ce qu'on peut dire pour résumer le tout c'est que le type rappe très bien avec une assurance et une interprétation hors norme. Et si j'ai pu parler de placements déroutants c'est parce qu'on est dans une ère où les rappeurs semblent pour la plupart en tout cas débiter des flows caractéristiques qu'on peut très facilement identifier à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la trappe, la drill ou quelquefois la boom bap. C'est assez rare que je sois surpris dans les placements d'un rappeur français en ce moment et encore plus dans le mainstream mais ça c'est une autre affaire. Bébé Jack possède lui une gestion assez particulière des silences lorsqu'il rappe. Il marque beaucoup de petites pauses dans ses phrases ce qui donne un peu l'impression qu'il va finir à l'arrache mais il finit toujours par retomber parfaitement sur l'instru ce qui peut perturber au début mais qui lorsqu'on y est habitué devient ultra satisfaisant et donne un résultat assez original. Surtout quand on allie ça avec des schémas d'écriture très soignés, eux aussi imprévisibles, et un sens de la punchline très développé. De plus si j'en crois les informations que j'ai eu grâce à des gens plus ou moins proches de lui, l'aspect freestyle que cette manière de poser confère à ses morceaux ne sort pas de nulle part puisqu'il est fréquent que le rappeur improvise une partie de sa performance au micro. Ça se ressent et ça donne un style authentique et très spontané à sa musique qui allié au texte me touche beaucoup. Tu sens que le type vit ce qu'il rappe, qu'il est en quelque sorte en compétition avec lui même, et la compétition va y revenir plus tard parce que pendant l'écriture de cette vidéo, et oui ça date, une petite émission est sortie au cours de laquelle il a pu faire un passage à peine remarqué. Mais avant de parler de nouvelle école et de ses aspects positifs mais aussi négatifs, j'aimerais développer un peu plus ce que j'ai pu trouver de passionnant dans la musique de Bébé Jack. Parce que quand on s'y intéresse un peu, on y retrouve vite des influences multiples, très variées et parfaitement digérées. Si bien que s'il peut parfois vous rappeler des rappeurs que vous connaissez bien, ils ne ressemblent vraiment à aucun d'entre eux. Bébé Jack, c'est ni Nekfeu, ni Dinburbigo, ni SCH, ni Oxmo, ni Booba. En fait, c'est personne d'autre que lui même. Et si j'insiste bien là-dessus, c'est parce que l'inverse aurait été compréhensible et plutôt commun. Je fais un aparté, mais beaucoup d'artistes en développement, avant de trouver ce qui les rendra uniques, renvoient souvent énormément à leurs propres influences. Bekar, par exemple, qui est un rappeur que j'apprécie et qui en plus vient de chez moi, commence à peine à faire ressortir de sa musique un style lui étant vraiment propre. Ces premiers projets, bien que plutôt bons, ressemblaient pour moi beaucoup trop à ce que pouvait proposer un rappeur comme Nekfeu, ou plus généralement le groupe 1995. Que ce soit dans les thèmes, le style d'écriture, la voix, A l'époque on écoutait un 995, et les années sont passées à fond quelle flamme, j'avais pour père à son rire en guise d'enceinte, et aujourd'hui je poste avec un du groupe. Et le problème avec ce genre d'artistes en développement, c'est que s'ils arrivent à se créer une communauté grâce à un produit fini qualitatif, il leur manque souvent une étincelle d'originalité pour se démarquer, une raison valable de se pencher sur leur musique et pas celle des autres, qui est en plus de ça facile d'accès pour des auditeurs n'ayant pas envie de se casser la tête à chercher des pépites cachées. Et pour clôturer mon exemple, j'écoute personnellement Bécard, parce que je suis facilement touché par ce qu'il raconte, étant donné que je vis quotidiennement dans les environnements qu'il décrit, et qu'il est à côté de ça techniquement et lyricalement plutôt bon. Je dirais chez Dédel. Putain fais chier ! J'avais tout prévu ! Cependant, si j'étais né en Meurthe et Moselle, bah déjà je pense que je m'amuserais bien, mais surtout je pense que sa musique en elle-même ne suffirait pas encore à me convaincre de suivre ce qu'il fait. Et je dis pas ça pour jeter bêtement la pierre, je pense réellement que trouver son identité c'est le plus dur pour un jeune artiste, surtout dans un milieu aussi saturé de propositions comme le rap. Bébé Jacques, lui, il est pas passé par cette phase. Ou en tout cas pas sous nos yeux. Si bien qu'en l'écoutant, j'avais du mal à croire que le type venait seulement d'arriver. Dis-moi qui était. L'explication, c'est qu'au lieu de se lancer dès qu'il a su rapper dans les temps, comme beaucoup l'ont fait, il a attendu et a énormément travaillé en amont, en attendant d'être prêt et d'avoir toutes les armes pour percer. Des talents de rappeur, une direction artistique claire et marquée, des textes forts et réfléchis, un passage dans une émission télé, ce n'est définitivement pas par hasard que Bébé Jacques est en train de percer. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est l'un des seuls rappeurs à pouvoir se targuer sans mentir que tout se passe comme prévu. Ça fait combien de temps que tu rappes ? Ça fait 10 ans j'écris, 7 ans je structure une DA, 5 ans je fais une équipe, 11 mois je suis dans le game. Bref, après avoir écouté La Nuit Sera Calme, son premier projet du coup, j'étais pas mal conquis et hype pour la suite. Accompagné de producteurs comme le Chroniqueur Sale ou encore Pans, dont on va reparler plus tard, l'album possède des instrus de très haute qualité, sur mesure pour Bébé Jacques, qui découpe ça très bien en se dévoilant dans des textes qui gagnent à être mis côte à côte, tant il y a de choses à comprendre sur l'artiste. En assemblant les indices qu'il a dispersés au fil de ses sons et même de ses projets, on obtient vite une fresque composée des rêves et des regrets du rappeur, s'étalant avec pudeur et rage sur sa vie sentimentale, son quotidien et toutes sortes de thèmes. Ah bah ouais mon reuf, elle parle de toi au passé, toi, tu veux pas t'en passer, le futur et le présent que je t'ai vu laissé passer. Ah bah ouais mon reuf, peut-être qu'elle te demande depuis le début. Ah bah ouais mon reuf, un café serré à 8h15, un allongé à 4, et pendant pas m'allonger, même si, il s'y mette à 4, pendant que l'été découpe la quête, on se prodigue des conseils, on évite les crises, la nuit sera calme car les seules promesses tenues ont été celles de l'eau. Tous ces détails confèrent aux morceaux de Bébé Jacques beaucoup d'intérêt dans la réécoute, puisqu'on comprend toujours de nouvelles choses et qu'on démêle toujours quelques nœuds en l'écoutant. Par exemple, la manière qu'il a de répéter des phrases qu'il a déjà utilisées dans d'autres projets ou d'autres morceaux, sert aussi à identifier la personne ou la situation dont il parle. Et là, c'est mort. Ainsi, s'il y a beaucoup de substance dans les textes de Bébé Jacques, c'est dans le sous-texte qu'on comprend tout ce qu'il y a à comprendre, et qu'on découvre vraiment qui est cet artiste. Et en plus, c'est super satisfaisant en tant que fan, parce que quand il sort un nouveau morceau avec une référence à l'un de ses premiers, on comprend tout de suite de quoi il veut parler et là où il veut en venir, tandis que quelqu'un qui découvre l'artiste à ce moment-là se contentera du premier sens du texte. En fonction de ton mood, en fonction de qui tu es, tu vas pouvoir te réapproprier ça, en tout cas je l'espère, parce que c'est pas un récit de soi, c'est un récit pour les autres qui découle d'un récit de soi. Alors, 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 tout ça c'est très bien, mais il restait évidemment plusieurs points à améliorer selon moi dans sa musique. Varier encore plus les prods pour ne pas devenir redondants, mieux maîtriser ses placements, quitte à parfois les rendre moins étranges et donc plus faciles à digérer. En bref, rendre son produit final légèrement moins dense et rude à écouter sur une vingtaine de tracks, parce que la nuit sera calme, c'est un excellent projet. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangerait le poulet, il avait plus de force, il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi idée ? Mais qui demande un fort investissement de l'auditeur pour une écoute complète. C'est extrêmement dense, assez long en terme de durée, et comme je l'ai dit, ça bousculera plus d'un néophyte. Et c'est à ce moment-là que Bébé Jacques a annoncé un nouveau projet, à savoir Poésie d'une Pulsion, qui s'avérera plus tard être un double album. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Déjà parce que le format est super intelligent, au lieu de livrer un nouveau long projet, il a préféré le séparer en deux et sortir la deuxième partie plusieurs mois après la première. Ce qui a permis, je pense, à bon nombre d'auditeurs de se mettre à sa musique de manière plus accessible. Indie-titres, ça fait quand même moins peur à écouter d'un coup qu'un album de Vincent, surtout pour un artiste qu'on connaît pas encore très bien. Concernant la partie 1 de Poésie d'une Pulsion donc, j'y ai retrouvé un style plus travaillé, plus épuré aussi. Les textes restent flamboyants, mais sont mieux interprétés. Les instrus gagnent en variété, toujours avec Pense aux manettes, en témoignent des morceaux comme Caviar, qui donne une dimension épique encore plus palpable à la musique de Bébé Jack. Les rares parties chantées sur l'album, comme le refrain de Bérenice par exemple, semblent plus maîtrisées que sur La Nuit Sera Calme. La cover en témoigne, si La Nuit Sera Calme flirtait avec la densité d'un roman, Poésie d'une Pulsion se veut plus contemplatif et plus travaillé sur la forme. En bref, c'est un excellent projet et j'étais on ne peut plus hype pour la partie 2 après ça. Presque 2 mois plus tard, on a pu retrouver Bébé Jack accompagné de Pense dans un épisode de Grunt dédié, où il rape plusieurs de ses morceaux sur de nouvelles instrus dans un décor sublime. C'est un joli cadeau pour les fans et je conseille vivement à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller y jeter un coup d'œil. Y compris car c'est la dernière fois que vous verrez Bébé Jack et Pense ensemble. Odyssée. Odyssée est le premier single de la deuxième partie de Poésie d'une Pulsion. Et s'il y a bien une chose à retenir de ce morceau, c'est la séparation entre Bébé Jack et Pense, dont on peut dénicher quelques explications. Pense aurait en gros empêché la sortie de l'album initialement prévu sans qu'on sache pourquoi, ce qui aurait forcé Bébé Jack à recommencer son projet dans des temps records, puisque la partie 2 est sortie, sans aucune prod de Pense du coup, au maximum 2 mois après leur séparation. Et on peut même entendre dans l'album que ce dernier aurait été réalisé en 2 semaines. Plusieurs autres phrases font écho à cette histoire dans le projet d'ailleurs, et Bébé Jack va s'en servir, consciemment ou non, pour mettre en avant l'aspect pulsion du titre de son album. Il suffit d'entendre un morceau comme Fuck Off pour s'en rendre compte. Ainsi, ce qui aurait pu être un simple clash entre un rappeur et un beatmaker, a en réalité complètement déteint sur ce qu'est poésie d'une pulsion partie 2, un album excellent réalisé avec encore plus de hargne et de mélancolie que les précédents, une sorte de concentré des pensées de Bébé Jack sur les 2 mois de création du projet, où 3 thèmes principaux seront développés. Déjà l'histoire avec Pense, mais aussi Nouvelle École ou encore son ex-relation, dont on entendait déjà parler dans ses précédents albums, mais qui ici apparaîtra bien plus brutal et grave. Pétasse, quand je suis pété, j'écris ton blase dans le sable. Dès que je suis mécras sur Paris, je me casse dans le sud. Hé pétasse, quand je suis pété, j'écris ton blase dans le sable. Un excès de zèle, et je me détache de ça, et tu te souviens des taches de vin ? En fait, c'était des taches de sang. La laine de sa mère. J'ai fait un bon mal sur que dalle, parce que de base y'avait même pas de nous. Parce que oui, Poésie d'une pulsion partie 2 a tout d'une tragédie. Le projet déborde d'émotions négatives, de nostalgie et de haine, jusqu'à Phoenix, véritable puzzle de mots et de pensée de 6 minutes, concluant parfaitement la première partie de la carrière de Bébé Jack, celle où le public le découvre petit à petit, et où les premiers impacts de son succès commencent à se faire ressentir. J'avais un rêve, j'ai créé assez fort pour tenter de vivre de ça. Celle-là, c'est pour les types qui rêvent de vivre de ça. J'en ai fait un bon mal, j'aurais pu faire de livres de ça. J'signe, j'envoie les masters, j'lance une ligne de ça. Il semblait épuisé, résigné, désabusé à la fin de cet outreau, et si on la met en perspective avec tout le reste de sa carrière, on s'aperçoit que Bébé Jack ne semble jamais heureux dans ses morceaux. Et c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, j'arrive vraiment pas à trouver un son positif dans sa discographie. Même Lego Trip, qui pourrait traduire de la fierté, sonne toujours revanchard et haineux plus que glorieux. « Jacques, c'est pas le S, c'est pas que je veux pas, c'est juste j'ai plus le temps de mentir. 1200 billets, 120 gants, liens 200, c'est pas une signature. C'est un mercato, volume 3, je baisse le mannequin. Tokyo et du clip d'Opion m'appartient à deux doigts de spoiler Netflix. » Et c'est maintenant qu'on va parler, brièvement, de Nouvelle École. Alors pourquoi brièvement ? Tout simplement parce que la chaîne Le Rap en Mieux a sorti une vidéo à propos de l'émission qui résume parfaitement ma pensée. Inutile donc de vous répéter tout ce qui a été dit, si vous voulez mon avis, il vous suffira d'aller la voir après cette vidéo. La bise sur vous. Cependant, malgré les interventions catastrophiques de Shy, les candidats au niveau déplorable pour beaucoup ou encore la quasi absence de règles claires dans l'émission, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle a influencé les textes de Bébé Jacques. En fait, si on s'y intéresse bien et qu'on a vu la série, on se rend compte qu'énormément de phrases en parlent. Il y a déjà celle qu'il a utilisée dans la série et qui existait déjà dans La Nuit sera calme, ou encore celle qu'il a réutilisée après le tournage dans Poésie d'une Pulsion. Quand le casting est XXL, c'est normal, c'est chaque convoi. La peu froid à chaque convoi, nique des mers dans la DA, NBOW dans la DN. short for. Quand le casting est XXL, c'est normal, c'est chaque convoi. La peu froid à chaque convoi, nique des mers dans la DA, NBOW dans la DN. La même seule agent, il n'y a pas de shit dans la DN. Mais aussi sa battle avec STLR, son entente avec SCH, et c'est souvent tourné de manière assez subtile. Je vais pas faire d'analyse de parole, hein, encore une fois, je préfère vous laisser le plaisir de comprendre les détails par vous-même, mais il y a encore énormément de choses à creuser dans les textes de PDP2, des vrais drames et des pensées poignantes auxquelles beaucoup pourront s'identifier, je pense. Toujours accompagné d'une plume hostile unique et impactant, dans l'ego trip autant que dans l'introspection. Côté production, il s'agit selon moi de son projet le plus varié et le plus réussi, même si la nuit sera calme avait déjà mis la barre très haute. Bébé Jack a su se mettre en danger sur des rythmes inédits dans sa carrière, ou encore sur un morceau comme Hôtel, où le parti pris du chant a été merveilleusement bien réussi, on s'en rappelait un morceau comme Ciel Rouge de SCH par exemple. Alors attention, c'est pas la première fois qu'on l'entend chantonner, hein, la promesse de l'aube sur la nuit sera calme, ou encore le morceau de la lune, sont de bons exemples. On retrouve sur le projet le chroniqueur sale et bon nombre d'autres beatmakers qui ont, malgré tout, su garder une grande cohérence musicale au sein de l'album en très peu de temps. Et ça, c'est assez fort pour le souligner. Les instruments utilisés semblent toujours très palpables. On a l'impression d'entendre de vrais pianos, de vraies batteries et pas seulement des plugins. Alors peut-être que c'est pas le cas et que tout a été fait sur Eiffel, mais dans tous les cas, il y a un énorme travail pour donner de la texture à la production de l'album. On y entend des guitares électriques, des chants féminins, des chœurs, des synthés, des samples. C'est vraiment poussé côté production et ça donne une vraie profondeur musicale à l'album. C'est mon projet préféré de Bébé Jacques en vrai. Le format est parfait pour sa musique. Il a su varier les sonorités et créer un vrai fil rouge dans l'album. Et ça se réécoute vraiment très bien. Et maintenant, et maintenant quoi ? Bébé Jacques a continué d'envoyer du contenu après la sortie de ce dernier album en date, dont un clip avec trois morceaux en un, un freestyle et un morceau en une heure avec Booscapé, franchement réussi d'ailleurs, et quelques apparitions en concert. J'ai d'ailleurs eu la chance de le voir en festival, aux Ardentes, et c'était sans déconner un des meilleurs concerts de toute ma vie. L'ambiance était folle et alors qu'il était programmé sur l'une des plus petites scènes du festival, l'affluence de public débordait de l'espace prévu. Il y avait vraiment une ambiance de dingue. Si vous avez l'occasion de le voir et que vous hésitez à aller y jeter un œil, foncez. Et avant de se quitter, à ceux qui sont toujours là, j'ai ouï dire que de belles choses se préparaient pour la suite, alors laissez-moi annoncer la couleur, faire de la place dans mon étagère, avant qu'une balle nous arrête. Bonsoir. Le moment. Sous-titrage ST' 501